Matin première, histoire du monde. Des entrepreneurs internationaux dans les eaux internationales, c'est le slogan du projet mené par l'entreprise américaine Blue Seed. L'idée c'est de construire un immense navire qui accueillerait des start-up et des entrepreneurs. Le site pourrait accueillir 1200 personnes. Ce bateau naviguerait à 22 kilomètres des côtes californiennes au niveau de la très réputée Silicon Valley. La Silicon Valley qui attire des investisseurs des nouvelles technologies du monde entier. Si ce bateau reste dans les eaux internationales, bien sûr ce n'est pas un hasard. Le but est d'attirer des travailleurs sans qu'ils aient besoin de visa. Des travailleurs qui peuvent aussi espérer démarcher plus simplement dans la Silicon Valley et partager leurs efforts professionnels sur le bateau. Du côté administratif, les start-up pourront choisir leur pays de résidence et déclarer ainsi leurs revenus. Où bon leur semble ? En clair, les entreprises de ce bateau pourront recourir aux paradis fiscaux. Sur son site internet, Blue Seed présente des projections de son futur navire. Et on se croirait presque dans la série La Croisière s'amuse. On trouve par exemple des restaurants, des salles de gym, des pistes d'hélicoptère et même un terrain de foot. Du côté professionnel, il y a des espaces de travail et des connexions internet à très haut débit. Blue Seed a dévoilé les nationalités des entrepreneurs qui souhaitent s'installer sur le bateau. La plupart sont américains, mais on trouve tout de même 5 entreprises belges qui seraient intéressées. Mais avant, la mise à flot, Blue Seed doit boucler son budget. Il manque encore 50 millions de dollars. Si tout se passe bien, ce navire à start-up devrait être mis en mer fin 2013, début 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo !